Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mesdames et messieurs, toutes et à tous, merci d'être avec nous dans Grandes Tribunes. C'est donc parti pour cette émission 1h30, 1h20, pardon, d'échanges autour des questions d'actualité. Nous parlons de deux sujets aujourd'hui. Chaque signature de la charte de l'Union Sacrée de la Nation. Est-ce que cela rassure, est-il rassurant pour le président Tissé Kédi de remporter la présidentielle prévue en décembre 2023 ? Premier sujet, second sujet, toilettage du fichier littoral, une opération qui peut apaiser les détracteurs ou l'opposition. On peut dire ça comme ça parce que l'opposition n'est pas d'accord avec la CENI, souvent sous plusieurs opérations. Alors, nous avons sur ce plateau plusieurs invités que j'ai présenté incessamment. Je m'avais quand même présenté quelques lignes d'actualité du jour. Premièrement, en sécurité, opération conjointe FA-RDC-UPDF. Des avancées significatives notées en dépit de la résistance de certains groupes rebelles. La Monusco condamne les attaques des ADF qui ont fait plus de 30 morts en Itourie. Autre nouvelle, l'agression dans l'Est de la RDC, toujours la France, insiste sous des solutions diplomatiques à la crise de conformement. Résolution de Luanda et d'Addis Abeba. Contrat Sino au Congolais. La Likoko soupçonnait d'avoir mission de décrédibiliser la commission instituée par le président Félix Tshisekedi Chilombo. Le Japon apporte 1,5 million de contributions supplémentaires au PAM pour assistance alimentaire dans l'Est de la RDC. Autre nouvelle, au-delà du débat autour de la 6 communes, tout contrat sérieux prévoit les mécanismes de résolution des différences. A ce sénateur, Kaoumbak, il fait savoir. Actualité élection 2023. La Monusco exige une réunion entre la CENI et les partis prénants pour corriger les irrégularités. La sortie officielle de la plateforme politique électorale Union Sacrée de la Nation a donc eu lieu le mercredi dernier. Par la signature de la charte, on attend la grande activité qui est prévue très très bientôt au stade de martyre pour formalisation de cette plateforme électorale. A toutes et à tous, merci d'être avec nous dans la grande trivue. On termine la semaine par là avec deux questions simplement, trois invités sous ce plateau. Monsieur Bob Kamangou, vous êtes porte-parole du parti politique RPDR. RPDR, c'est un parti politique de l'opposition, la MOUCA. Donc on va dire proche de Martin Fayou. Bonjour monsieur Bob Kamangou. Bonjour chère d'Anne, je suis Bob Kamangou, porteur du RPDR. Un parti agréé depuis 2004, c'est les rançons du peuple pour la démocratie et les renouveaux. S'il faudrait rectifier une chose, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. Donc nous sommes un parti au sein de la résistance, mais qui est derrière le chef des files du président élu Martin Fayou. Elle Martin Fayou, pas elle Mouzito. En fait, la MOUCA c'est le peuple qui avait choisi Martin Fayou et puis, si on va prendre quelques secondes pour ça, il y avait eu plusieurs leaders politiques au sein de la MOUCA à Genève. Il y avait Jean-Pierre Bemba, Félicie Sekedi, Mouzito, Martin Fayou et les autres. Quand, humblement, Félicie Sekedi, les Félicie Sekedi sont partis, nos fils, partant de la chambre de la MOUCA, ils ne faisaient plus partie de la plateforme. Ainsi de suite. Et maintenant, on a constaté, on n'a même pas constaté, on a reçu une lettre qui était venue auprès du vieux Adolphe Mouzito, qui s'est retirée volontairement au sein de la MOUCA et nous avons pris acte. Donc, la MOUCA et le Fayou n'existent pas, la MOUCA et nous n'existent pas. Il n'y a qu'un seul, la MOUCA qui a été mandatée par le peuple congolais, qui est maintenant gérée entre les mains de Martin Fayou. Et les jours qui suivent, vous aurez quelques détails à ces sujets-là. Merci beaucoup. Nous ne voulons pas entrer dans les guerres internes, pendant qu'eux aussi sont à vous décrier la qualité de vous acclaparer de la MOUCA. Mais nous ne voulons pas entrer dans les guerres internes, ça c'est entre vous. Je cherchais moins de trouver une solution par rapport à ça. M. Cédric Bienguele, secrétaire national adjoint en charge de la communication de G4, parti de M. Gaston Foumon-Chamba. Bonjour M. Cédric Bienguele. Bonjour M. Don, bonjour à tous les congolais qui nous suivent, bonjour à mes co-débattaires. Je présente par cette occasion de faire une idée sur le parti Génération 4, comme vous aviez présenté dans votre élocution. Le parti cher Gaston Foumon-Chamba, G comme vous attendez, Génération, et puis les chiffres 4, symbolisent les 4 langues géolinguistiques dans notre pays. Pourquoi c'est vocable ? Parce que notre pays et l'héritage, de par notre constitution, consacrent dans sa disposition in, que le Congo est un. Mais par contre, si vous voyez en termes de pratique, ça pose vraiment un problème de rassemblement autour des congolais. Parce qu'il y a une classe politique qui a imposé la disparition, soit la séparation entre les congolais. Raison pour laquelle nous, au sein de Génération 4, nous prenons en sorte que les congolais vivent sans rassemblement. Non, je parle de la classe politique, parce que vous devez se rendre compte que nous avons hérité un pays où les critères de base pour accéder dans les institutions de l'État, pour appartenir à une ethnique, soit appartenir à un groupe, soit à une province, c'est ce que nous l'étons. Raison pour laquelle nous, au sein de la Génération 4, nous voulons juste mettre les congolais dans son ensemble. C'est-à-dire, respecter la vocation de notre constitution. C'est-à-dire, les congolais, c'est d'abord l'appartenance dans nos ethniques. On est un par rapport à quelle qu'elles soient nos diversités de langage. Merci beaucoup, M. Bienguele. Il est docteur, docteur patricien Gongo. C'est ça Gongo, pas un Gongo. Non, c'est Gongo. Gongo. Vous êtes secrétaire exécutif interfédat de la Ligue des Jeunes et communicateur du mouvement de libération du Congo. Vous n'êtes pas dans la lutte armée, mais vous êtes un parti politique. Bonjour, docteur. Bonjour, cher Dan. Je suis ravi que je puisse recevoir votre invitation. Je vous en remercie. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. Saluer les charmanes Jean-Pierre Bemba. Saluer le VPEM. Le VPEM, le cadre et militant du mouvement de libération du Congo. Le secrétaire général M. Fidel Babala. Sénateur Guérengo. Mamaef Bazaiba. Le président de la Ligue des Jeunes du MLC. Al-Darish, le Bouéa et plus particulièrement nos serres, nos frères, nos mères qui sont en train d'être tués injustement par une guerre injuste nous imposée par les Rwanda via le M23. Qu'ils sachent que nous sommes là en train de se battre. Le fils du pays sont en train de se réunir pour trouver des stratégies pour leur sortir dans cette émulation. Ce n'est plus loin. Le Congo ira très bien. Le Congo ira très bien avec l'Union sacrée de la nation que vous êtes en train, dans laquelle vous appartenez justement. Nous l'espérons aussi. Voilà. Sujet, premier sujet du jour. Charte de l'Union sacrée de la nation. Félix Tisekedi, rassuré de sa réélection, il a ratissé l'âge. On a vu pratiquement tous les grands hommes de cette famille politique se rassembler pour signer la charte de cette plateforme politique. Jean-Pierre Bemba du MLC, Samalou Kondé, Bati Mbosso et même tous les partis qui sont alliés à l'UDPS. UDPS elle-même. Mesdames et messieurs, est-ce que le président, tu sais qui dit, ratisse large pour se faire élire en 2023 ? Deuxième sujet, toilettage du fichier électoral. Mesdames et messieurs, on a parlé de beaucoup d'irrégularités qui auraient émaillé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à travers les pays. La première zone, deuxième zone, troisième zone, après la fin de ces opérations, la CENI doit maintenant passer à l'opération de toilettage pour extirper les cas de doublons, les cas des enfants enrôlés, le camp de toutes les personnes qui sont justement en irrégularité. La CENI a dit en tout cas, elle a se pensé sur cette question pour justement rassurer tout le monde. Est-ce que cette opération qui est prévue justement dans les calendres électoraux, peut-elle permettre à ce que les détracteurs, pas les détracteurs, mais ceux qui disent que la CENI prépare la fraude électorale, peuvent rassurer justement cette opposition ? Charte de l'Union sacrée de la nation pour démarrer. Je vais lire d'abord cette information du professeur Trifon Kinké Moulumba qui a dit que le président Tisséquidi justement est rassuré d'avoir un second mandat. Pourquoi il le dit ? Voici ce qu'il avance. Dans l'Est de la RDC, nous avons des casistes tels que Vital Cabéré, Bati Loukouébou, Mboussa Niamoussi, Julien Paloukou, Madame F. Bazaïba, ce qui est déjà un lot important de plus ou moins 85% de l'électorat pour lui. Deuxièmement, dans l'Ouest, c'est l'Équateur, seul Jean-Pierre Bemba, Gilwando, Boussa, Boussa, Liao, Elize Bukoumanama, Poso et les Mobutu qui sont justement en train de soutenir le président Tisséquidi. Et puis le Santo Kassai est déjà acquis à la cause de l'Union sacrée et de Félix Tisséquidi, car étant le fief électoral du président de la République. Alors que certains attribuent à tort à une opposition qui n'existe pas, peut se calmer, explique-t-il, le président du parti pour l'action, troisième personnalité de cash. Voilà, l'Union sacrée a cadré le pays, rassure le professeur Trifon Kinkien Mboumba. Docteur Mboumbou, votre point de vue. Vous partagez ce point de vue ? Oui, je partage ce point de vue, mais il y a des choses à dire. Ce que j'ai aimé dans cette charte, par rapport à comparer d'autres chartes qui ont déjà existé, c'est le sens cohérent qu'ils ont donné. Vous commencez du préambule jusqu'au neuvième chapitre, vous trouvez que c'est un programme, ce sont des histoires, les gens ont des objectifs clairs. Ils n'ont pas fait des chartes comme ça existait, par exemple, la charte de l'AMP, où il y avait une autorité morale, pas des programmes, il n'y avait pas de chronologie claire. Mais dans cette charte, vous lisez même le préambule, vous constatez clairement que ce sont des gens qui se sont rassemblés autour de valeurs, autour des objectifs clairs à poursuivre. Je crois que les élections n'ont que secondaires, parce que des gens, quand vous avez des projets, des programmes... Les élections ne sont que secondaires. Par rapport à cette charte, que les gens ne puissent pas voir seulement l'aspect élection. Dans cette charte, quand vous lisez... C'est une plateforme électorale. Oui, mais quand vous lisez, avant qu'on puisse aller aux élections, vous savez, dans des pays, des hommes normaux, vous ne partez pas aux élections sans pourtant que vous puissiez avoir des choses à montrer, ou des choses à aller défendre. Dans cette charte, nous, de l'Union sacrée, nous avons déjà été des grandes lignes de ce que nous voulons de la République démocratique du Congo. Et puis, nous avons proposé cette charte en ayant déjà des stratégies, vous venez de les dire, des stratégies, nous avons de personnes, des qualités, sur le plan de poids politique et sur le plan de l'intelligence. Je crois que... Je ne peux pas dire que le professeur Trifon Kike Moulumba a tort d'estimer que la réélection du président de la République est acquis. Dans quelle qualité les animateurs d'institutions ont signé cette charte ? Ils sont animateurs d'institutions, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont acteurs politiques. Ils ont signé cette charte en tant qu'acteurs politiques, en tant que de personnalités politiques. Vous avez vu à l'époque de la... Ils sont en même temps animateurs d'institutions et en même temps acteurs politiques. Non, mais quand vous êtes animateurs des institutions, vous êtes d'abord acteurs politiques. Vous ne pouvez pas aller animer une institution sans pourtant être acteurs politiques. Parce que la plupart d'eux sont des députés. Ça veut dire qu'ils ont des voix. Ils ont des voix derrière eux. La plupart d'eux sont des sénateurs. La plupart d'eux sont des présidents de partis politiques, même s'ils ont cette qualité-là des signatures de charte. Ils ont engagé leur famille politique. Non, non. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ils ont engagé leur famille politique parce qu'ils sont aux institutions, mais ils engagent en même temps leur famille politique. Je vous donne des exemples, par exemple. Comme nous, chez nous, au mouvement de libération du Congo, nous avons des organisations. Une fois qu'il y a l'engagement, où nous allons engager les partis vers un régroupement ou un mouvement, il y a une personne, les règlements d'ordre ont déjà l'établi. Qui est habilité à les signer ? Mais je crois très bien qu'eux aussi, étant présidents d'un parti politique et qu'en ça, ils ont leur règlement d'ordre intérêt qui leur a autorisé d'aller engager soit comme personnalité politique, soit comme... Quand vous avez une personnalité qui est aux commandes, il cesse automatiquement de faire partie de ses fonctions. Il n'existe plus les fonctions au sein de son parti politique. Mais il ne cesse pas d'être acteur politique. Là, il faut avoir cette nuance-là. Parce que je vous donne des exemples. Cher Dan, lisez la charte... Vous avez signé en tant que président du MLC. Non, Bemba n'a pas signé en tant que président. Ce n'est pas Bemba qui a engagé le MLC. La personne qui a signé au nom du MLC, c'est l'honorable Daniel Mbao, qui est allé signer au nom du MLC. Mais Jean-Pierre Bemba a signé en tant que personnalité politique. Si vous voyez, je peux vous donner des exemples. Allez dans la charte de l'AMP. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, il n'y a pas de choses nouvelles que nous créons. La charte de l'AMP, les gens qui étaient dans les institutions, l'avaient aussi signé. Pourquoi ? Alors, la thématique du jour, c'est celle-ci. Pourquoi ? Est-ce que le poids politique pèse-t-il pour justement convaincre l'électorat de vous accorder un mandat ? Mais bien sûr. Votre poids politique. Si, mais oui. Ou bien c'est votre bilan qui doit péser. Non, le problème c'est que nous, nous avons le bilan à présenter. Un bon bilan. Un bon bilan. Un très bon bilan. Un très bon bilan. Un excellent bilan. Non, on ne dira pas un excellent bilan. Pourquoi ? Vu le degré. Vous savez, Cherdin, nous devons ne pas faire comme si nous n'en avions pas vécu dans ces pays. Nous, nous avons vécu dans ces pays. Dans la lutte armée. Non, nous parlons actuellement. Nous avons vécu 18 ans de Kabila, plus de 18 ans même. Nous avons vu ce qu'il a fait. Et puis comparant avec ce que le président de la République ou l'Union sacrée est en train de faire maintenant, je crois que nous n'aurons pas honte d'aller à la face du peuple congolais leur demander les second mandats. Nous avons des choses à présenter. Nous avons la gratuité de l'enseignement qui n'était qu'au Katanga. Alors que dans le village natal du musée Kabila, il n'y a même pas des écoles. Nous avons, nous connaissons maintenant que c'est Kabila et ces gens qui arrangent les histoires pour tuer nos serres. Le Mwanga Chouchou, vous avez vu le procès Mwanga Chouchou. Vous avez lu, vous avez lu l'accord de CNDP et M23 entre le gouvernement congolais. Vous avez vu que nous avons beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à dire. Votre bilan, vous l'avez dit, il est un peu plus excellent. Alors, M. Fédic Miengué, les gens donnent la parole. Partagez-vous le point de vue de M. pour le professeur Trifon Kinké ou à Moulumba ? Oui, tout à fait d'accord dans la ligne trajectoire définie par cette organisation. D'abord, ça prouve à suffisance que nous allons gagner les élections à tous les niveaux. Parce que ce qui m'a impressionné ces jours-là, c'était l'enthousiasme et la joie qui ont rayonné dans cet espace. Vous allez se rendre compte que tous les acteurs étaient d'accord. D'abord parce que vous devez se rendre compte que dans notre pays, partout au monde, les élections, c'est d'abord sociologique. Et puis, il y a toujours des personnalités qui gangrènent la masse, entre autres. S'il faudra essayer un peu de répartir en termes de province, les nombres de partis politiques qui ont pris cet acte, vous allez se rendre compte qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la classe politique est derrière les chefs de l'État. Pourquoi j'ai dit la majorité des partis politiques sont devant les chefs de l'État ? Parce qu'il y a au moins plus de 385 partis politiques qui ont pris actes ces jours-là. Et puis, c'est aussi d'une manière continuelle. Il y a aussi ceux qui viennent pour compléter. Vous allez se rendre compte que si on essaie de faire une analyse par rapport aux réalités sociologiques de notre pays, vous allez se rendre compte que le paysan de la République, Félix-Antoine Chilombo-Séké, aura son deuxième mandat sans couac. Pourquoi j'ai dit sans couac ? Nous avons à la vocation du Congo, nous avons 26 provinces selon notre constitution. Mais s'il faudra retourner dans l'ancienne configuration, le Congo s'était réparti en termes de 12 provinces. Dans les 11 provinces, vous allez se rendre compte que toutes les grandes personnalités sont derrière les chefs de l'État. Aujourd'hui, mon ami s'est présenté comme cadre du parti Mouvement de Libération du Congo. Jean-Pierre Bimba, ce n'est pas n'importe qui. Si vous voyez quand même, c'est qu'on vit à la caméra et Mousse, tous les grands coins du pays sont aujourd'hui autour des chefs de l'État. À la différence, s'il faudra faire une étude comparative... Attendez, ça veut dire que toutes ces personnalités sont des chefs de l'État. C'est déjà une assurance de l'État ? Oui, je vous dis que les élections, il y a des détenteurs de foule. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent, au-delà de mobiliser la masse. Vous devez se rendre compte qu'ils sont des leaders, ils sont des leaders derrière et il y a des masses réelles. Quand vous parlez d'une personnalité comme Jean-Pierre Bimba, l'Équateur, ce n'est pas n'importe qui. Quand vous citez un monsieur comme Batsi Luquebo dans son rayon, il n'est pas n'importe qui. Quand vous allez au Grand-Bandoude, vous allez voir les gens comme de Batsi Luquebo à la différence. S'il faudra, j'étais même chez les voisins, vous allez se rendre compte que c'est un groupe skill actuellement face à l'Union sacrée. Donc, s'il faudra faire des études comparatives face à l'opposition qui est devant nous... Si je comprends bien, ce qui compte, ce sont le poids des hommes, maintenant le bilan. Non, le bilan, là, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Là, je parle juste sur le plan organisationnel. Qu'est-ce qui est censé péser ? Soit le bilan qui est excellent, comme l'a dit... Tout à fait d'accord avec votre chemin. Ou bien le poids politique. Bon, vous devez se rendre compte que les deux, c'est un binôme indissociable. Et le bilan et l'organisation. Parce que s'il faudra s'atteler sur le bilan, vous serez d'accord avec moi. Le bilan du chef de l'État est positif. À quel niveau je peux vous démontrer ce qu'il y a des plans ? Vous devez nous mettre d'accord. Vous devez nous mettre d'accord. Vous devez nous mettre d'accord. Votre condémateur de gauche, il a dit que le bilan est excellent. C'est le point de vue ? C'est votre point de vue ? Moi, j'ai parlé du positif. Vous ne pouvez pas parler d'excellent ? J'ai parlé du positif. Je dis positif, oui, mais ce n'est pas excellent. Je ne suis pas obligé d'en prêter son langage. Bon, allez-y. Je parle d'un bilan positif. Mais pas excellent. Parce que lorsque vous parlez déjà d'un bilan, je pense que je suis entouré des intellectuels. Dans un bilan, il y a toujours des axes majeurs. Il y a ce qu'on appelle les avancées et les désavancées. Quand vous acceptez que le chef de l'État a un bilan, on suppose qu'il y a du côté positif. Côté positif comment ? Parce que les bilans, c'est un composant entouré de beaucoup de facteurs. Lorsqu'ils vous disent qu'il y a un bilan, on suppose, pour ceux qui ont fait la séance commerciale, dans un bilan, il y a toujours des actifs et des passifs. On suppose que les chefs d'État a des actifs que vous n'allez pas ignorer. Parce que vous acceptez déjà qu'il y a un bilan. L'actif évalue à plus de 70%. Oui, comparativement, par rapport à là où il a hérité les pays, aujourd'hui, au stade actuel, il y a des avancées. Vous n'allez pas dire qu'à un Congolais, à un fonctionnaire qui avait un salaire dérisoire, aujourd'hui, on essaie d'améliorer ses conditions de vie. Vous n'allez pas dire que le bilan du chef de l'État, Félic-Antoine Chilombo, est négatif ? Il ne sera pas d'accord avec nous. Même à l'opinion qui nous suit. Moi, je pose la question. Aujourd'hui, là, avec ce qu'on a concrétisé en termes de route, c'est qu'on a jeté compte de pont partout dans toutes les provinces. Il y a des constitutions érigées par ces gouvernements. C'est la prouve. On a appliqué la gratuité de l'enseignement dans sa globalité. Il n'y a pas eu de tournements, déniers publics, vols, justice qui boitillent un peu, comme le chef de tel a dit. C'est toute une question. Non, il y a des améliorations. Moi, je suis praticien des droits. Il y a des améliorations. D'accord. S'il faudra prendre ce secteur de la justice. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle classe de magistrats. D'accord. Si c'est qu'il dit qu'il n'a pas encore... Non, ils s'y ont affecté à très vite. Là, ils attendent. Monsieur Bob Kamongo, vous êtes porte-parole du RPDR, parti politique, membre de l'opposition, El Fayoulou. Comment allez-vous ? Je me porte bien. Alors ? Je suis très heureux d'être en face de mes déco-débatteurs, tous membres des lignes au sacré. Je les ai suivis très rédigément. Philippe Sekedi, rassuré, selon vous ? En fait, je voulais d'abord rencontrer ce que vient de dire mes déco-débatteurs. C'était en rapport avec la Charte des lignes au sacré. Ok. J'ai entendu parler ici, ce n'est pas pour les élections. Donc, ils ont fait parce qu'il y a eu... L'MP avait fait aussi ainsi. Pardon ? Ils disent que non. Il y a eu des personnes qui ont signé au sein de la Charte des lignes au sacré parce que l'MP avait fait de la même sorte. Moi, je voulais revenir dans la Constitution. Est-ce qu'il a vraiment dit ça ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il aura tout son temps de les rectifier. Non, en fait, il faudrait que vous laissez... Il a dit ceci. En fait, j'ai ramassé ce qu'ils ont dit et deux parce qu'ils sont tous des lignes au sacré. Mais bien sûr, mais ils n'ont pas partagé les mêmes points de vue, mais c'est bon. En fait, mon co-débatteur du MLC a dit que non, la Charte... Parce que vous avez posé la question. Pourquoi les personnalités sur des institutions, ils ont eu à signer même au sein de la Charte ? Il a évoqué en disant que non. Même à l'époque de l'MP, il y a eu d'autres mandataires qui ont eu à poser leur signature. Si je n'ai pas bien répété ce qu'il avait dit, j'ai un peu réformulé. Raison pour laquelle je voulais revenir dans la Constitution. Il est en train de rucher la tête, il n'est pas d'accord. Non, non, ça va. Pas du tout. Ici, à l'article 108 de la Constitution, il est écrit ceci. Les mandats des députés nationaux sont incompatibles avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Premier paragraphe. 108. 108 de la Constitution. Oui. Les mandats des députés ou des sénateurs étaient compatibles avec les fonctions ou mandats suivants. 1. Membre du gouvernement. 2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie. 3. Membre de forces armées et de la police nationale et des services de sécurité. 4. Magistrat. 5. Agents de carrière de services publics de l'État. 6. Cadres politico-administratifs de la territoire à l'exception. de chefs de collectivité, chefferies et de groupements. 7. Mandataires publics actifs. 8. Membres de cabinet du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, de membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État. Je m'arrête là. Quand vous voyez Mbosso, le citoyen Mbosso qui est président de l'Assemblée nationale, c'est présentant dans la structure, dans la proposition de l'Union sacrée. Il est président de l'Assemblée nationale ou bien il est président de son parti politique ? Personnalité politique ? Il s'appuie sur base de quel texte ? Qui lui permet, en étant président de l'Assemblée nationale, au cours de son mandat ? Est-ce que la loi interdit ? Non. Est-ce que la loi interdit ex in ex expressis verbis de par la Constitution ? Ce qui n'est pas interdit est permis de date d'office. S'il vous plaît. On a vu de personnalités comme Vital Kamere. Il est membre du gouvernement. C'est répris ici à l'article 108. Donc, sa fonction est incompatible à d'autres responsabilités. Entre autres, être responsable d'une structure, d'une plateforme politique. C'est quoi l'objectif de cette plateforme politique de l'Union sacrée ? C'est pour les élections de 2023. C'est ce qu'a dit mes déco-débatteurs ici. Est-ce que nous sommes pendant la campagne électorale ? Une interrogation. Parce qu'ils ont invoqué ici tout de suite que non. Même à l'époque du EMP, il y a eu même des mandataires, même des gestions qui ont eu à poser leur signature. Est-ce que la politique ou bien la manière de faire de l'Union sacrée doit toujours s'appuyer, s'il vous plaît ? J'aimerais qu'on puisse être beaucoup plus explicite. Là, vous lisez jusqu'à la pub, puis je vais continuer par la suite ou comment ? J'aimerais qu'on soit explicite. Parce que là, vous êtes en train de me couper mon fil d'idées. Non, je ne vais pas vous couper le fil d'idées. C'est pour permettre au public de comprendre exactement votre argumentaire. En fait, mon argumentaire est lié par rapport à leurs interventions. Ils ont parlé, mon frère a dit que non, l'Union sacrée ne voit pas seulement les élections. Or, tous, nous connaissons, ils sont là pour faire de fait ce qu'il dit. Je ne sais pas par quelle magie, par quelle bague magique qui puisse être, je ne sais pas, des manières d'usurpation ou comment, aux élections de 2023. Donc, c'est une plateforme qui a pour but les élections. Or, c'est les moments propices qui est à la tête de cette plateforme-là. Les personnalités se sont retrouvées. Dans toute administration, il y a toujours un chef administratif. Qui est le numéro un de l'Union sacrée ? On devait commencer par là. Parce que nous parlons de l'Union sacrée. On a vu Kabouya, on a vu Bemba, on a vu Kamer et les autres. Et les Mbosso. Qui est l'initiateur ? Je ne comprends même pas. Ça me dépasse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Cette plateforme, elle est là pour soutenir le président de Félix Tshisekedi. Alors, quel est votre problème ? La plateforme, c'est la plateforme électorale. Mais oui. La plateforme électorale initiée par qui ? Parce que les départs, c'était quoi ? C'était la vision de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui était à la tête. Mais où est le problème ? Mais à quel moment, cette chose a quitté d'une vision, d'une personne qui était bien identifiée, pour devenir une plateforme électorale ? Mais enseignant d'abord la charte. Mais s'il vous plaît. Mais c'est ce que je dis. Donc, c'est toujours la vision de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui est à la tête de cette charte-là. Écoutez, une plateforme peut se muer en plateforme politique, tournée électorale. Ce n'est pas interdit. S'il vous plaît. Je prends un exemple pédagogique. Je prends un exemple pédagogique. Allez-y. Le départ. Si nous prenons la Confidération, comme la M. Félix Tshisekedi, a été créée avec des personnalités. Ils étaient nombreux. Non, la M. Félix Tshisekedi n'est pas une autre sacrée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut qu'on fasse sur la part des choses. Je suis en train de parler. J'ai pris un exemple pédagogique pour faire comprendre. Si nous partons dans le contexte de AMP, comme avait dit mon co-débatteur, était initié par Joseph Kabila. Le Front commun. Le Front commun, plutôt. Mais non, la question est de savoir. L'Union sacrée était initiée par M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui recevait toutes les personnalités pour se passer dans tous les médias du commun. Alors, où est le problème ? Aujourd'hui, l'Union sacrée, ils ont convoqué, je ne sais pas, une réunion populaire pour poser des signatures des personnes de manière individuelle. Qui est, c'est préféré, c'est qu'ils continuent à être à la tête de l'Union sacrée où il y a une nouvelle configuration. Où est le problème là-bas ? Les problèmes reposent parce que la fonction du chef de l'État est incompatible à d'autres fonctions. Si nous rentrons dans le concept d'une vision, ce n'était pas matériel. Là, maintenant, ils veulent matérialiser la chose. Attendez. Cette charte a été signée par des personnalités politiques. Initiée par qui ? Il n'a pas signé. Initiée par qui ? Peu importe qui a initié. Non, vous ne pouvez pas dire peu importe qui a initié. Nous sommes dans la gestion de la cité. Pardon ? Ils ont fait cette charte-là. Le problème qui est là, c'est quoi ? Vous voulez lier ce qu'il dit à cette soulture, à la signature de la charte ? Non, non, je dis ceci. Il n'est nulle part. Je dis ceci. Soyons, s'il vous plaît. Je prends la parole. S'il vous plaît. Je prends la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne vous comprend pas. Non, les départs sont neutres. Je sais que je suis en face de vous, mais laissez-moi le temps de m'expliquer, s'il vous plaît. 30 secondes. Monsieur Félix, tu sais qu'il dit ? C'est lui l'initiateur de l'Union sacrée. C'est connu de tout le monde. Partant de la vision, c'est lui qui a reçu toutes les personnalités politiques dans son bureau de travail à la présidence. Par la suite, on a vu le président de l'Enseignement national, Moso et les autres et d'autres membres du gouvernement se mettre à la composition pour transformer cette vision à une structure qui doit soutenir la candidature de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Entre autres, nous voyons d'autres membres du gouvernement. Je cite Vital Kameri. Si je vais rentrer un peu en arrière, c'est même Vital Kameri qui a signé des accords à Félix Tshisekedi à Nairobi pour qu'il soit candidat aux élections de 2023. Merci beaucoup. Là, je ne comprends plus rien. Là, je ne comprends plus rien. Si cette charte-là est liée, qui est l'initiateur de cette charte-là ? D'accord. C'est pour quel but nous sommes pendant la campagne électorale ou pas ? Là, je ne sais pas. C'est à mes frères qui sont membres de l'Union Sacrée de me dire qui est l'initiateur de l'Union Sacrée, qui gère l'Union Sacrée pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, M. Bob. Kamangu, pour cette intervention, je vais lire l'article 108 avant de vous donner la parole. Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Le mandat de député de sénateur est incompatible avec les fonctions au mandat suivant. Membre du gouvernement, membre d'une institution d'appel à la démocratie, membre des forces armées de la police nationale et des services de la sécurité, magistrat, agent de carrière des services publics de l'État, cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivité, chefferie et groupement. Sept, mandataires publics actifs, membres des cabinets du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État. Emploi dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte, tout autre mandat électif. Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec les exercices des fonctions rémunérées, conférées par un État étranger ou un organisme international. Bon, là, je ne... Avant que ma compréhension soit un peu biaisée, votre compréhension de cet article ? Bon, de la même manière que vous êtes troublé, c'est de la même manière aussi, nous aussi nous sommes troublés. Parce que quand M. Bob, Bob Kamango prenait la parole, moi, je m'attendais qu'il m'éprouve où étaient les problèmes. Parce que quand vous m'avez posé la question, le membre du gouvernement a signé cette charte en qualité de qui ? Je vous ai dit en qualité de personnalité politique. La loi dit, si vous voulez aller être candidat, vous voulez vous prononcer d'être candidat, et que vous assumez un poste de l'État, vous devez démissionner. Mais la loi n'a rien à dire, n'est pas que vous devez démissionner au poste de vote, ou vous devez démissionner dans votre parti politique. La loi même fait quoi ? Renforce que si vous voulez changer de camp politique au moment où vous étiez déjà élu dans des tiers, vous devez démissionner, qu'on sort. Alors, j'attendais que M. Kamango puisse me dire clairement où étaient les problèmes. Il ne me l'a pas dit. Donc, le fait qu'il n'a rien dit par rapport à cela, nous, nous sommes l'Union sacrée. Les gens que vous avez vu signer la charte, je vous ai dit ici, par exemple, chez nous, c'est M. Daniel Mbao, qui est député national, qui a signé au nom du MLC, mais lui, il est député national. Et puis, aucun article de la Constitution ne les prive de le faire. S'il y en a, M. Cherdane, un parti politique, c'est un fait privé. Est-ce que vous comprenez ? Un regroupement politique, c'est un fait privé. Qui a créé. Il n'y a pas de rémunération. On paye qui ? Est-ce que le fait de créer cette plateforme électorale, Union sacrée, fait que ça, Maloukoune, va toucher l'argent, et au niveau de la primatire et au niveau de l'Union sacrée ? Donc, cet article n'a rien à voir avec la charte de l'Union sacrée. Opposez-nous un article qui interdit. Mais moi, je vais poser la question de savoir qui est à la tête de l'Union sacrée actuellement. Mais un regroupement politique, c'est plusieurs idées. C'est pourquoi je dis, avant que nous puissions, cher Dan, avant qu'on devait faire cette émission, cher Dan, Bob devrait lire la charte. Il devrait lire la charte. Qu'est-ce qui dit la charte ? Il ne devrait même pas nous poser la question. Parce qu'ici, dans la charte, j'en ai même, je peux te envoyer mon téléphone. Dans la charte, il n'y a aucunement le nom du président de la République. Il n'y a même pas, on ne fait pas mention, on dit autorité hiérarchique. On n'a même pas dit le nom du président de la République. Est-ce que, dans la charte de l'AMP, vous avez vu le nom des cabiles à l'intérieur ? Dans l'administration, on ne signifie pas les noms des gens. Mais ici, nous sommes dans un fait privé. Ne confondez pas le fait privé au fait de l'État. Ici, c'est un fait privé. Même l'Union sacrée, là, c'est un fait privé. C'est pourquoi, vous avez vu que la loi interdit que vous puissiez utiliser les moyens de l'État pour faire vos histoires. Ils ont loué l'air sale. Ils ont organisé l'activité. Et puis, nous avons signé des chartes. Comme il n'y a pas un article de la Constitution qui l'annule, comme vous ne nous avez pas posé l'article, il n'y a rien de grave dans cette charte. Et puis, cette charte est conforme à la loi. Parce que déjà, épris d'intelligence, comme des bêbats, des caméras, ils pouvaient aller dans ces sens, sans pourtant qu'ils puissent lire la Constitution. Ils ont bien lu la Constitution et puis ils ont compris qu'il n'y a rien qui les empêche. Alors, la question qui nous est posée, les personnalités politiques, c'est bien, mais on nous oppose la question de la réussite, des promesses du chef de l'État et de leur matérialisation pour justement être élus. En dehors du fait qu'il y ait des hommes qui incarnent, qui ont le charisme. Plusieurs promesses ont été faites, notamment dans la partie est de l'RDC. La sécurité devait être rétablie pendant les cinq années. Le peuple devait être placé au cœur du pouvoir du président Tshisekedi. La baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. La scolarisation des enfants de bas, de niveau inférieur. Est-ce que tout ceci a-t-il été matérialisé pour justement que le président soit également élu, en dehors du fait qu'il y ait des personnalités politiques ? Oui, oui, cher Dan, merci. On devrait venir par là. Le président de la République démocratique du Congo, M. Étienne, M. Félix Tshisekedi-Tshilombo, en venant au pouvoir, avant de faire ce qu'on appelle le bilan, on avait présenté quoi ? Nous nous avions dit, en entrant, qu'une fois que nous serons au pouvoir, nous allons mettre à la disposition des enfants congolais la gratuité de l'enseignement. Alors qu'avant, cette gratuité-là n'existait qu'au Katanga, une partie des Katanga. Nous l'avons matérialisé. Aujourd'hui, au moment que je vous parle, la gratuité de l'enseignement est universelle. Ça veut dire, partout dans le coin, les récoins du Congo, il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a même ma soeur qui m'a dit, docteur, depuis que la gratuité ici a commencé, j'ai eu à faire l'économie de 5 000 dollars. J'ai dit, pourquoi ? Parce que j'ai payé autant, mais je ne paye plus. Cet argent me permet d'acheter des livres pour les... Il avait quatre enfants qui scolarisaient, mais la gratuité l'a permis de faire des économies de 5 000 dollars. Et puis, ce constat-là est partout. Quand le président de la République démocratique du Congo est arrivé au pouvoir, il a dit que je vais vendre le Congo, je vais faire sortir le Congo du gouffre. Vous savez que nous nous étions isolés sur le plan international. On ne parlait pas du Congo. Personne ne pouvait, un Congolais n'avait pas le droit ou n'avait plus le prestige d'aller demander le visa. On nous qualifiait comme des voleurs, des coulounes. Le président de la République a amené le Congo là où il était dans le gouffre pour le mettre à la face du monde. Vous savez que dans toutes les organisations internationales, c'est une réalité qui est des Rwandais qu'on sort. Le stratégie ou la stratégie que le Rwandais a utilisé... Vous avez échoué dans la répartition équitable des fonds des biens, des fonds de l'État. J'arrive là, j'arrive. Les institutions sont toujours assez budgétives. Vous m'avez dit d'aller, je vais arriver là. Le président de la République nous a amené encore au concert de la nation. On parle encore du Congo alors qu'il y a plus de 18 ans, on ne parlait plus du Congo. Vous savez, nous avions... On parle du Congo sous quel aspect ? Quel est l'aspect qui peut parler du Congo ? On parle du Congo du bien aujourd'hui. On dit que le Congo est en train de renaître de ses cendres. Alors qu'avant, on ne parlait pas du Congo. Est-ce que vous avez vu, durant tous les quinquennats des Kabila ici, que le Congo occupait des fonctions dans des organismes internationaux ? Comme par exemple, quand on venait d'avoir la santé au niveau de l'OMS, c'est un médecin congolais maintenant qui l'occupe, mais c'est Matungulu, c'est un Congolais. Nous postulons maintenant et nous gagnons. Et puis, l'achat de l'arme, vous avez... On ne savait même pas qu'on nous empêchait d'acheter des armes. Il y avait des mesures de procuration, des quoi ? Comment est-ce qu'on appelle ça encore ? On devrait... L'embargo. On avait l'embargo et qu'on soit... Aujourd'hui, il n'y a plus de notifications. La RDC est capable maintenant d'acheter des armes. Et puis, là où vraiment le président de la République a réussi, c'est de démystifier cette guerre des M23 de l'Est. On nous disait ici, Dan, que c'était une guerre asymétrique. On ne connaissait pas le groupe armé qu'on s'est battait avec. Alors que c'était un schéma clairement conçu par les moangas chouchous. Tu es en train de suivre, c'est scandaleux. Par le contrat M23, vous l'avez suivi. Par le contrat du MDP, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que tous ces efforts que nous avons menés, la guerre va s'arrêter. D'accord. M. Sédric Biengélé, les aspects en dehors de fait qu'on ait des personnalités politiques, et vous ayez des personnalités politiques de Oran, Jean-Pierre Bemba, Vital Caméré, Bahati Mbosso, ce sont des personnalités qui pèsent énormément. Effectivement. Alors, en dehors de ce, cet avantage que vous avez, est-ce que vous, au niveau du vécu quotidien de la population, en termes de santé, d'éducation, d'infrastructure, de diversification de l'économie, d'agriculture, de lutte contre l'insécurité, même de lutte contre l'inflation, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez convaincu le public, la population ? M. Dan, je voudrais un peu me rebondir par rapport à ces causes incongrétiques qu'a dit mon co-débataire, M. Bob, et puis, si faudra me joindre à mon ami, l'édorteur. Parce que l'édorteur vient de peindre un tableau, il a parlé de réalisation du chef de l'État. Au stade actuel, ce n'est pas question, même pour un Congolais anormal, ce n'est pas question de cacher ce que Félix a réalisé dans ses 4 années au pouvoir. Ce qui n'était pas, les Congolais, ils avaient installé ce qu'on appelle le désespoir pendant 21 années sous la gestion du régime précédent. Aujourd'hui, en termes de réalisation, je vous donne, c'est un médecin, il ne va pas me contredire. Le ministre Rembouman, il a laissé la santé anniversaire, la gratuité de la santé, c'est appliqué ici à Kitsa, ça c'est dans les 9 zones de santé, des médecins devant moi, il ne va pas me contredire. Je vous dis, en termes de infrastructures scolaires, en tout cas c'est un langage clair, il ne faut même pas en douter, en termes de infrastructures de liaison, de communes ici à Kitsa, en termes de lésions, en termes de ce qu'on appelle des routes interprovinciennes. Donc c'est là pour voir suffisant ce que le gouvernement est tenté de faire. Parce que la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, je vous dis, pour évaluer un pays en voie de développement, ou soit un pays émergent, c'est aussi le nombre de la scolarité qui compte. Aujourd'hui, il y a les milliers de Congolais qui ont perdu le chemin de l'école, les milliers de nos enfants, ils ont repris le chemin de l'école, grâce à l'application de cet article 48 de notre constitution, c'est la prouvaissance que non, le gouvernement est en train de réaliser. Je vous dis, peut-être, ça pose un problème de la compréhension de l'article 108. Quand vous dites que non, l'incompatibilité des fonctions, je ne sais pas si vous n'avez... Bon, je ne vois pas une connexion réelle dans votre esprit, par rapport à l'esprit de cette disposition. L'incompatibilité, là, c'est dit, un parlementaire ne peut pas se retrouver dans cette chambre et se retrouver aussi à l'exécutif. Ça, c'est l'incompatibilité. L'incompatibilité, c'est à quel niveau... Ça, c'est privé. Oui. Par exemple, un parlementaire ne peut pas se retrouver dans une institution à l'appui à la démocratie, membre d'un bureau à la CENI. C'est incompatible. Un parlementaire ou un sénateur ne peut pas se retrouver sénateur et puis membre du cabinet du président de la République. Ça, c'est l'incompatibilité à ce niveau, mais ni par la constitution a décrit que les faits... Vous devez se rendre compte que l'Union sacrée, c'est une plateforme de gouvernance. C'est-à-dire, notre constitution a défini, nous avons un exécutif bicéphal. Nous avons le président de la République et puis nous avons le premier ministre, qui est l'émanation du Parlement. Parce que pour composer la majorité parlementaire, on fait ce qu'on appelle la coalition, quand vous n'avez pas les nombres suffisants de députés. C'est ce qu'a fait le chef de l'État. Il a mis en place ce qu'on appelle l'Union sacrée. C'est ce qu'on... Un Français, pas si on peut parler de l'Union des partis politiques. La pluralité des partis politiques se sont mis ensemble pour gouverner. C'est ce qu'on appelle l'Union sacrée. Dans cette plateforme, je ne vois pas... Il n'y a aucune interdition qui dit qu'il est dans une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État et puis voire faire des analyses, projetées. Là, je ne vois aucune interdition. Mon frère Péter, vous êtes des côtés. Parce que vous êtes de l'opposition, vous voyez que vous êtes en perte de vitesse. Parce qu'au stade actuelle, je ne vois aucun opposant qui peut se faire face à Péli Sisséguet. Parce que c'est ce qu'il a réalisé. S'il faudra coller le bilan qu'Abila a dans les 21 années, même votre président du parti, Monekila, Martin Fahoul, il se retrouve là-dedans parce qu'il lui aussi fut le président d'une grande commission à l'Assemblée provinciale de Kishasa. Il a laissé des dettes. La ville aujourd'hui, Ngobila a hérité des dettes de vous et maintenant de vous. Donc, pour vous dire que non, quand l'autre essaie de mettre une gestion octodosse, il faut quand même applaudir, mon frère. Il ne faut pas tout rejeter. Il y a des améliorations. Je voudrais répondre à votre question. Pour finir, pour finir, moi, je pense que quand Odey parlait de l'organisation et les bilans des chefs de l'État, les Congolais, ils sont d'accord avec Félix Antoine Chilombotiseguet. Ce qu'il a réalisé aujourd'hui, il essaie de restaurer la paix dans la partie Est. Vous voyez des efforts qu'il est en train de conjuguer. Hormis la paix, il a promis... La restauration de la paix passe par quoi ? Pendant qu'on vous accuse d'être en train de matérialiser la balkanisation ? Non, pas la balkanisation. En laissant les forces de l'ÉAC occuper les territoires. Les territoires qui étaient jadis occupés par le M23. Interdit pour le moment au FRDC de fouler leurs pieds là-bas. Est-ce qu'on vous accuse à tort d'être en train de matérialiser cette balkanisation-là ? Non, nous ne sommes pas là pour matérialiser la balkanisation parce que nous les Congolais, nous avons toujours tendance à perdre l'histoire. Les pays ici a commencé depuis 1884-1885 lors de la conférence de Berlin. Parmi les assignations allouées par les rois Léoport, c'était la libre exploitation. Quand nous sommes arrivés à l'époque du Congo-Bèche à 1800-189 et puis 1908-1908. Il était indépendant du Congo. Il était indépendant du Congo. C'est en 1908. Et puis nous sommes arrivés en 1960. Vous devez se rendre compte que les conflits Congo-Rwandais ont commencé de longtemps. Ces gens-là réclamaient que les Congos s'étaient mal répartis pendant la conférence de Berlin. Il y avait des sols à réclamer. Les sols Rwandais a réclamé au Congo. Mais pourquoi les forces de Berlin ? Je reviens, mon frère. Je reviens. Nous sommes arrivés en 1995-1996 quand Mousset est venu. Mousset a signé l'accord de l'Emera. Dans cet accord, quand vous lisez, vous allez se rendre compte qu'il a même scellé nos terres pour faire asseoir son pouvoir. Son fils Joseph Kabila est venu. Il y a différents accords de paix qui n'ont pas produit la paix au Congo. Mais quand Félix nous essaie de faire voir qu'il n'y a pas de brassage, de mixage, il a mis de côté. Vous devez quand même applaudir. Ce n'est pas Fatih qui est derrière la balkanisation parce que c'est Fatih qui est venu retracer l'histoire de nous faire croire que nos terres s'étaient déjà cédées pour faire asseoir certaines politiques. Mais aujourd'hui, nous voyons la bonne volonté. Tous ces résignes dans les sommets de Loanda et Nairobi, nulle part vivent à la cessation de terre. Personne, si ces plateaux ou si cette tribune peuvent nous démontrer qu'elles ont fait l'instant à céder de terre. C'est nulle part. où il y a la cessation de nourrir. Je ne vois pas. vous essaie de savoir ces territoires qui sont occupés par les forces de l'EAC. Les populations qui sont là-bas répondent de qui ? Demand du pouvoir de la République et de la démocratie du Congo. Mais c'est clair. On a même bien dit. Non, il faut bien lire les accords. Ils sont sous l'impulsion de nos généraux. Les généraux congolais. Effectivement. Comment un État souverain comme la République démocratique dit qu'on peut aujourd'hui accepter cette militarisation et puis céder l'appareil de la... Pour le moment, les FRDC sont interdits. Ils ne sont pas interdits. Il n'y a aucune disposition qui est interdite. Le FRDC est d'accéder. Il n'y a aucune disposition. Montrez-nous. Exhibez-nous cette disposition. Personne ne sera en mési de démontrer. Est-ce que les FRDC sont déployés dans ces localités ? Je vous dis quand on parle sous contrôle, c'est les Français. Sous contrôle, c'est quoi docteur ? Cher Dan, comment vous pouvez juste créer des ennuis là où il n'y a pas ? Je vous pose la question. Est-ce que les FRDC sont aussi déployés dans ces localités ? Non, j'ai dit ceci. Ils sont sous contrôle. Quand on parle de sous contrôle, M. Dan, c'est les Français, non ? C'est un langage simple. Que voulez-vous dire ? C'est ce que dit l'accord. Que voulez-vous dire ? La force régionale est sous contrôle du gouvernement congolais. Oh là là ! Cher Dan, je ne crois pas qu'il y a un problème. Cher Dan, je prends pour le conte de mon ami. Si vous lisez... C'est trop de minutes. Je vais revenir vers vous, c'est ça. Ok. Je vais aussi. M. Bob Kamangu, parlons des faits qui vont justement, qui peuvent être à la base de l'échec du président Tisekedi. Quels sont ces faits qui peuvent être les faits qui empêcheraient le président Tisekedi d'être élu en dehors de cette majorité ? Je suis très à l'aise par rapport à cette question. Je vis mes co-débatteurs en difficulté et dans le populisme même. En fait, Félix Tisekedi a fait des promesses pendant la campagne électorale. Félix Tisekedi accède au pouvoir de la manière que tous nous connaissons. Il fait encore des promesses entre autres, il va mettre la fin à la guerre de l'Est. Il a fait tant, en tout cas, c'est plus de 500 promesses qu'il a eu à faire dans moins de 3 ans même. Entre autres, la sécurité, la santé et autres. Si nous revenons même dans le sigle de l'UDPS, c'est un parti socialiste union pour la démocratie et les progrès social. C'est quoi les socials aujourd'hui ? Il va me parler de la réussite du bilan de Félix Tisekedi. Pendant qu'une chose qui coûtait 500 francs coûte maintenant 1200 francs, c'est ça les socials, c'est la réussite. Quand même, à un certain niveau, nous devons être humains. S'il vous plaît, nous devons être humains. Sur le plan de l'éducation, l'État congolais n'a pas suffisamment d'infrastructures pour mentaliser cet artil de la Constitution. Comment un État qui n'a pas des établissements, qui n'a pas des infrastructures, s'il vous plaît ? Là, ce sont des discours. 4 millions d'enfants scolarisés. Ce sont des discours. Ce sont des discours. Est-ce qu'il y a la réalité ? Ce sont des discours. Même au début de cette opération-là, est-ce que ce n'est pas effectif ? Même au début de cette opération-là, l'État, le gouvernement a eu tant de difficultés parce que la majorité des établissements scolaires appartenait aux privés, entre autres, l'Église catholique, l'Église protestante. Nous vivons tous ici à Kinshasa. Si réellement l'État avait des établissements scolaires, si réellement l'État avait des infrastructures, comment Tony Mwaba, bien le ministre de l'enseignement, pouvait aller négocier encore avec des privés ? Il faut quand nous venons à la télé, il y a des gens qui nous suivent. S'il vous plaît. Là, c'est l'aspect. Attendez. Ils étaient très à l'aise. Ils ont parlé pendant plus de 10 minutes. Je dis dans mes deux minutes, vous commencez à m'arracher la peau quand même. S'il vous plaît. Laissez-moi me donner mon idée. Sur le plan des scolarités, ils ont tenté de faire cette histoire-là par précipitation et ils n'ont pas réussi à atteindre les résultats. Sur le plan de la santé, le programme des 100 jours, des programmes des 100 jours, il y avait 12 millions qui étaient décaissés. Pourquoi on avait arrêté Teni Longondo ? Teni Longondo, il est issu des lieux de paix. Teni Longondo a reçu le fonds. C'est la continuité de la chose publique. Même si c'était les gouvernements qui étaient sortants, ils ont cédé la place à d'autres dirigeants. C'est la suite de la gestion de l'État. sur le plan de la sécurité, Fethi Sekedi a dû constater, après un long moment à son action au pouvoir qu'il y avait des fictifs au sein de l'armée. Qu'est-ce qu'il a eu à faire pendant tous ces temps-là ? Est-ce que vous avez suivi l'opération lancée par le ministre Marcel Liao ? En quelle année ? D'extraire les fictifs au sein de l'armée ? Moi, je suis quand Fethi Sekedi a béni, il a dit qu'on s'était qu'il n'y avait pas 21 000 hommes, il avait trouvé 13 000 hommes. Pendant tous ces temps, qu'est-ce qu'il a eu à faire ? Rien du tout. Est-ce que dans une armée qui est comme colonne d'un pays, quand il y a des fictifs, comment on va atteindre à réussir, à mettre la sécurité et se laisser dans un pays ? Il n'a pas eu à faire ça jusqu'à ces jours. Donc, nous sommes en face de ces gens-là qui attendent quand la population, à travers leur dirigeant, à travers leur commandant de manière civile, entre autres, nous les acteurs politiques, quand nous dénonçons, c'est là qu'ils charferent dans la précipitation pour essayer de maquiller la chose. Les ménages de Fethi Sekedi à mon humble avis, à l'avis de tous les Congolais, à sa grande majorité, il n'a pas réussi. Parce que moi, je pense qu'on pouvait parler du bilan. si on arrivait à trois mois avant les élections. Parce que le constat qu'on a fait en mi-chemin, en mi-chemin, tout ce qu'il a eu à faire comme promesse sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la santé, sur le plan social même. Si je me réponds sur le plan social, moi et vous, maintenant là ? Le social, ce n'est pas simplement le manger, monsieur. Non. Le social, c'est l'éducation, c'est la santé. Il y compris. Ce sont les déplacements. Il y compris. Nous sommes dans un pays qui est en voie de l'émergence, en voie d'être développé. Parce que dans un... Grâce à qui ? S'il vous plaît, nous sommes dans un pays, il a trouvé les Congos, un jour il va partir, notre personne va le remplacer. Quand nous parlons de l'État, nous ne nous reposons pas aux individus. Parce que j'ai entendu dire ici, pendant les 21 ans, pendant les 18 ans, des Kabila. Kabila, il était gestionnaire. Raison pour laquelle il y a maintenant suite de la chose publique. On ne peut pas continuer à se référer des mauvais exemples pour justifier son incompétence. Non. Si les gens de l'Union sacrée étaient honnêtes, ils devraient réellement conseiller ou bien faire parvenir l'armement auprès des Fétis et Kédi pour lui dire que non, ça ne va pas. L'aspect que je prie, le manger, le boire, les déplacements, les transports, ça fait partie dans les socials de tous les Congolais de chaque jour. Merci beaucoup. Donc, si M. Fétis et Kédi aujourd'hui, il peut prendre le courage de se présenter encore comme candidat au moins qu'il soit trompé par son entourage. Merci beaucoup. La majorité des Congolais aujourd'hui, ils ne se sont pas retrouvés par tant d'essais qu'il a eu à faire comme promesse pendant la campagne électorale et tout au début de son mandat. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit. Merci beaucoup. Deuxième sujet du jour, Mesdames et Messieurs, opération de toilettage du fichier électoral. Est-ce que cela peut-il rassurer l'opinion nationale et ceux qui sont en train d'accuser la CENI de préparer une fraude électorale à grande échelle ? On va se souvenir que certains pensent qu'ils ont dû s'exprimer à ce sujet pour dire qu'il y a eu des corruptions des membres des agents commis à l'opération d'enrôlement des électeurs, enrôlement des mineurs, problème de machine, ainsi de suite beaucoup de problèmes qui favoreraient justement une certaine méfiance de la part de certains. Est-ce que le toilettage, la CENI, on a suivi le président de la CENI qui a dit on va enlever les doublons, le cas des mineurs, quand des personnes qui se sont fait enrôler mais n'ont pas qualité, notamment les étrangers ? S'il y en a, bien sûr, le président de la CENI a été un peu plus clair à ce sujet. Est-ce que cette opération de toilettage peut-il venir mettre fin à ce problème qu'on a connu pendant la période d'enrôlement, tout ce que tout le monde a décrié, justement, et ainsi apaiser les détracteurs ? On a suivi l'abbin Cholet qui s'est également plaint et qui a dit que c'était dangereux qu'il y ait certains cas des personnes qui détiendraient des machines chez eux. Voilà. Toiletage du fichier électoral. Docteur Patricia Ngongrou, est-ce que cette opération prévue dans le calendrier électoral de la CENI peut-il, justement, être, peut-il apaiser les esprits de certains ? Merci beaucoup, cher Dan. Avant que je puisse répondre à votre question, je veux un peu rencontrer certaines préoccupations de cher Bob Kamango. Cher Bob Kamango, vous savez, il ne faut pas parfois être sensationnel ou il ne faut pas avoir l'humeur devant votre raisonnement. Ici, nous parlons, on fait les bilans quand on voit les chiffres progresser. Nous avions combien d'écoles avant qu'a laissé le programme de Matata Ponyo ? Maintenant, nous en avons combien ? Nous avions combien des élèves qui allaient à l'école ? Aujourd'hui, nous en avons combien ? Nous avions combien de défis ? Vous voyez ? On parle du nombre, tu me parles de la qualité. Avant que le président de la République puisse lancer ses programmes, il vous avait clairement dit qu'il y avait des défis à relever. Les défis qu'il a trouvés, les défis de la qualité de l'enseignement, ce n'est pas venu sous l'air de Félix Tshisekedi. Je peux encore laisser-moi parler. L'enseignement doit être de qualité. C'est ça, j'ai dit la qualité de l'enseignement ou le fait que notre enseignement a perdu de qualité, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a créé. Notre enseignement commençait déjà à perdre de qualité sous le président Kabila. Quand le président Tshisekedi... Ce n'est pas parfait, il y a des choses qu'il faut refaire, des choses à redire quand même sous cette opération. C'est ça que j'ai dit, Dan. Même lui-même, l'initiataire du projet, il a reconnu plusieurs fois qu'il s'est dit. Il n'est pas l'initiataire du projet constitutionnel. C'est ce que j'ai dit, constitutionnel, mais ça n'a pas été appliqué par le FKM. Il n'est pas l'initiataire pour la rectifier. Je rectifie pour être beaucoup plus élégant. La personne qui l'a appliqué, qui a appliqué cette idée de la constitution en entièreté, c'est le président Félix Issaquine. En appliquant, c'est lui le chef de l'exécutif. Donc, en appliquant ces projets ou ces voeux de la constitution, il avait bien dit qu'il y avait des défis à rélever. Les défis sur les infrastructures, les défis sur la qualité, les défis sur le nombre et le nombre et le nombre. Il était allé avec sa molo-molo. Et puis maintenant, nous avons le résultat. Ça veut dire que là où il n'y avait pas des infrastructures, les infrastructures sont en train d'être construites. Les qualités qui étaient beaucoup plus en bas, la qualité est en train d'être améliorée pour vous dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Même s'il y a des choses à améliorer, nous de l'Union Sacrée, même lui-même notre autorité, ça veut dire lui-même le président de la République, n'est pas quelqu'un d'orgueillé, qui vous dit que quand ça ne va pas, il est clair, il dit que ça ne va pas parce qu'il y a ça, 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 ça nous demande ça, 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 pour trouver des solutions. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le germiade. La gratité de l'enseignement à l'application a commencé déjà au début du mandat du président. Oui. Est-ce que vous avez senti une application progressive cette amélioration, notamment dans les infrastructures scolaires, dans l'accompagnement justement de la qualité de cette enseignement ? Est-ce que vous avez senti cette avancée dans ce domaine-là ou bien nous sommes en train de stagner ? Non, 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 nous avançons. Chère Dan, on était ici avec vous en 2006. on entendait chaque jour des grèves. On attendait à tout moment des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui vous l'attendez encore ? Vous nous avons connu des grèves aussi avec... Non, mais... la grève, non seulement au niveau primaire, mais au niveau même des... Vous venez de poser la question s'il y avait des améliorations. Justement. C'est ce que j'ai été répondre. Le fait qu'au début de l'action, il y a eu des grèves, il y a eu des problèmes, en avançant, nous sommes en train d'améliorer qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette histoire-là, il y a amélioration, oui ou non, oui. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de jeunes, des enfants qui n'avaient pas accès à l'école, qui sont maintenant sur le banc de l'école, le banc de l'école. Il y a amélioration, oui ou non, oui. Aujourd'hui, il y avait des filles qui dormaient et qui sont pour ne pas avoir accès à l'école. Grâce à ces programmes, les filles sont sur le chemin de l'école. Il y a amélioration, oui ou non, il y a amélioration. Pour vous dire qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, et puis nous les reconnaissons parce que la tâche était immense. Il est accusé d'être l'homme qui prépare la fraude électorale avec certains particuliers qui déteniraient des machines chez eux pour justement faciliter l'enrôlement des personnes fictives. Déni Kadima accusé justement de ne pas être transparent. Non aussi cela, mais aussi le paiement des agents commis à l'identification d'enrôlement des électeurs. Ce qui favorerait aussi le fait que ceux-ci soient corrompus. la corruption de tous ces agents. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ce toilettage peut pallier à ce problème, ce problème que l'entend décrier ? Chardane, le toilettage, ça sera une partie des solutions, mais je vous dis connaissant l'opposition congolaise, nous avons une opposition qui ne propose pas, nous n'avons qu'une opposition qui critique, qui critique même le bien. donc Denis Kadima, il va faire son travail, son travail, ça c'était même repris dans son calendrier publié, il va faire ce travail-là, il va nettoyer qu'on sort, mais il y aura encore des gens qui vont dire que ça et ça, et puis ça n'a pas commencé par Kadima, nous avons connu les problèmes Malumalu, nous avons connu les problèmes Nanga, nous avons et qu'on sort, nous notre souhait est que, notre souhait, le mal est que même Nanga est en train de critiquer, il n'a pas, c'est normal, il dit que vous maquillez les chiffres, la CENI maquille est en train de maquiller les chiffres. C'est le plan moral, il ne devrait pas parler à ce moment ici, parce que c'est ce qu'on appelle la posture des hommes d'État, quand vous venez de quitter une institution que vous avez dirigée, où il y a des gens qui ont décrié des choses, normalement, dans cet écart de temps, il ne devrait pas parler, il devrait se taire, mais moi, j'ai fait appel ici au président actuel de la CENI de faire des efforts. Nous n'avons pas dit, nous ne dirons jamais assez que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais qu'il fasse des efforts pour payer les agents là où il y a des problèmes, pour faire le nettoyage des fichiers, parce que nous, Comment expliquez-vous ce défi de paiement, le financement des élèves par le gouvernement ? Le fait que, vous savez, le financement des institutions, c'est quelque chose de programmé. Ce n'est pas comme des boutiques. Vous pouvez avoir de l'argent, mais pour le donner, il y a beaucoup de l'État, Pépé, qui servent à la CENI. Une opération qui permet de rassurer tout le monde, doublant, enrôlement des enfants, ça permet de rassurer, selon vous. Bon, d'abord, M. Dan, de par la constitution de notre pays, qui est le bastion, la fondation d'un État, la constitution a prévu dans son article 211, qui est une commission indépendante pour organiser les élections, la CENI. De par le vocable employé par notre constitution, nous, les politiques, nous sommes des acteurs, nous sommes des parties prenantes. pour assurer la régularité des élections, c'est la CENI, nous sommes là qui est pour stimuler au gouvernement de financer la CENI. C'est ce qui a fait au travail du gouvernement sans le commun. Maintenant, s'il y a des choses décriées de part et d'autre, nous aussi, à notre niveau, on avait observé qu'il y avait certains couacs comme des parties prenantes, nous demandons, nous suggérons toujours au président de la CENI d'améliorer la qualité. Moi, je pense qu'au stade actuel, revoir le fichier, en tout cas, c'est correct, parce que nos frères de l'opposition sont des groupes qui sont des partis politiques, ils peuvent émettre aussi leurs points de vie, nous sommes dans une démocratie, ils sont libres, mais des points de vie qui favorisent, qui renforcent quand même la démocratie, pas des points de vie qui déstabilisent encore de plus, parce que vous devez se rendre compte qu'il y a des avancées, il y a des avancées, même au niveau de la CENI, mais quand vous allez chez nos frères de l'opposition, ils disent toujours en mal, c'est ce qui ne sont pas, ce qui crée fait la discordance entre nous et l'opposition, parce que, on n'est pas dit que le fait d'être opposant, on n'a pas des points de vie corrects à émettre, c'est toujours la critique, mais si ce sont des critiques qui ne favorisent pas, qui n'encadrent pas la démocratie, en tout cas, ce n'est pas du tout bon. Mais est-ce que cette opération peut-elle rassurer tous ceux qui critiquent ? Oui, effectivement, parce que vous devez, pour assurer la régularité du processus, il est évident de revoir le fichier, de voir, parce que, si vous lisez même les calendriers présentés par la CENI, dans ces calendriers, il y a toujours une phase prévue pour voir des doublements de l'enrôlement, pendant l'enrôlement, il y avait des gens qui n'avaient pas qualité, qui se sont fait enrôler, il faudra revoir tout ça. Donc, moi, je pense que pour assurer la transparence au nom de la constitution telle qu'elle est prédéfinie, moi, je pense que c'est correct. Mais les mâles, quelqu'un, ils exploitent dans des mauvais goûts. Là, nous ne serons pas d'accord avec eux, parce que tous, nous sommes des parties prenantes, nous avons aussi des idées à émettre. Mais ne pensez pas seulement que c'est l'opposition qui a vu en mâle, parce que, je donne les cas, vous allez se rendre compte si ils parlent de l'anatomie, de la CENI, ça, ça ne pose pas problème, parce que ce n'est pas les chefs de l'État qui ont mis en place. Il y a une loi organique qui démontre la désignation des animataires. Ce n'est pas à nous du pouvoir. Nous aussi, on a juste à emprêter. C'est ce qui est prévu par la procédure. Je ne vois pas un problème. Quand, par exemple, une frère parle de la dépolitisation de la CENI, de l'organisation... Peut-on envisager un dialogue pour ratisser la rage, pour avoir un plus large consensus ? Un dialogue dans quel sens ? Un large dialogue pour ratisser la rage, parce que vous savez qu'il y a des parties prenantes qui ne sont pas... qui refusent de prendre part à ce processus ? Le cadre par excellence, dialogué, discuté, c'est le Parlement. Uniquement le Parlement ? C'est le Parlement. Un débat extra-parlementaire ? Il n'est pas question de prendre des mécanismes extra-concisionnels. D'accord. M. Bob, on termine avec vous. Vous avez posé beaucoup de conditions. Vous avez même demandé à rencontrer le président de la CENI pour que vous puissiez lever les divergences qui vous opposent avec ce bureau. Vous dénoncez beaucoup, beaucoup d'irrégularités. Vous dénoncez même que le fait que cette CENI est en train de préparer la faute électorale. Vous demandez à ce qu'il y ait un dialogue rapide pour qu'il y ait réforme de plusieurs aspects concourant à ce processus, notamment le changement du bureau, l'oie électorale. C'est un même plus long pour demander le changement des animateurs de la CENI. Merci pour la question. En fait, dans quelques secondes, en février 2019, le président Martin Fayolou a dû proposer une proposition pour la sortie des crises. Il a tout été repris. Donc, ça prouve insuffisance, nous, dans la résistance, entre autres, dans l'opposition. Nous ne sommes pas là que pour critiquer. D'ailleurs, on ne critique pas négativement. Nous faisons que rélever le défaite, ce qui ne marche pas au sein de la gestion des lieux de paix et ces poulins. En RDC, nous avons eu des élections en 2006. On était tous en opposition. Il y a eu des élections en 2011 et les élections en 2018. Moi, je me vois très mal placés, aujourd'hui, membres de l'Union Sacrée, membres de l'Ude Peste, MLC, autres partis politiques. Pendant que nous avons expérimenté ce qui s'est passé en 2006, quand Bemba a gagné les élections, au fond, on ne va pas me contredire du MLC, quand Jean-Pierre Bemba a gagné les élections en 2006, vu que Kabil avait l'armée, il avait la cour, il avait aussi la CIA à l'époque, il s'est imposé des forces et des irrégularités en 2006. Nous arrivons en 2011, la CENI a organisé les élections, tous nous les savons, c'est Étienne qui a gagné les élections, les deux camarades, les deux co-débatteurs, il ne faut pas me contredire sur ces plateaux, c'est Papé Étienne qui avait gagné les élections en 2011. Il a soulevé des irrégularités. Il a même demandé qu'on puisse l'amener pour équiper son impérium. On arrive en 2016, d'abord en 2015, Kabil a charge de voix pour que nous puissions aller au dialogue par l'entremise de la SINCO. Nous sommes arrivés jusqu'à ce point jusqu'il y a eu des élections en 2018 et puis c'est Feu qui avait gagné les élections en 2018. Par deal, nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. S'il vous plaît, j'étais poli comme vous étiez en train de parler, respectez-vous aussi à mon tour, souffrez intellectuellement où vous avez suffisamment de temps de parler. Donc, pendant toutes ces trois gestionnaires électorales, nous avons constaté, on était dans les rassols. Nous, nous avons marché, moi je marche avec ce qui est dit dans les rassols. On a soulevé toutes ces irrégularités-là. Comment, aujourd'hui, il accède au pouvoir de la façon dont il a accédé au pouvoir ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, essayez d'être poli. Non. Essayez d'être poli. Non. Quand vous qualifiez les chefs d'État élu par la population, ne pas être élu. Non, là, je ne peux pas te permettre. Ni Capouya, ni... S'il vous plaît, je ne peux pas s'il vous plaît, vous êtes à deux présentataires sur ce plateau. Je ne peux pas te permettre. Qui prend les missions à... Je ne peux pas tolérer des incongruités sur ces plateaux. Là, non. En 2011, c'est Papel Tissin qui avait gagné les élections. Il a demandé l'imperium. Il a demandé à Pétissin qu'il n'y avait pas six ans dans l'Assemblée nationale. Il avait obéi à cela sachant, connaissant ce qui était la réalité des choses. En 2018, il était prévu que les restants soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Chose qui n'a pas été faite. Donc, on suppose Fekhise Kei dit au pouvoir, il a eu à constater depuis 2006 jusqu'en 2018 qu'Adima ne pouvait pas arriver jusqu'à ce point. Comment on peut enrôler des mineurs ? Vous savez, dans chaque centre d'enrôlement, il y a la police nationale qui est là, il y a l'ANER qui est sur place. Comment les agents de l'ANER qui sont... En fait, avant d'entrer dans des locaux, il y a la police qui est là, il y a l'ANER qui est là. Comment ces enfants ils ont pu accéder ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, on a des photos qui n'ont pas un appareil qui est... S'il vous plaît, là c'est un peu trop bas. C'est quoi ça ? Vous dites à un policier qui est devant la porte pour détecter que cet enfant est miné. Nous ne sommes pas dans une émission comme dans toute autre chaîne quand même. Non. Parlez des choses cohérentes. S'il vous plaît. Parlez des choses cohérentes. Vous avez soulevé des incohérences ici. Je me suis tué. Vous avez répliqué. Là, je ne suis plus à l'aise ici. Vous êtes à l'aise. Là, je ne suis plus à l'aise ici. Vous serez à l'aise quand vous parlez de choses à l'aise. Donc, l'ANER et la police empêcheraient un mineur d'entrée. Vous serez à l'aise quand vous allez s'annoncer dans la porte. Non, 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 non. Ce n'est pas ton émission, messieurs. Essaie un peu de te respecter. Apparemment, tu es responsable. Il t'a été respecté quand même. Ce n'est pas question de responsabilité ici. C'est le front du Congo. Je disais ceci. Si la CENI a pu enrôler des enfants mineurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pourquoi vous revenez sur ça ? Ils ont enrôlé. Ce qui s'est passé à la CENI était intentionnel. Était intentionnel. Parce que nous, on a fait un point de presse par la CENI. On a fait un point de presse le 5 à 14h, à 16h, la CENI et Kadimaki puissent. Vous voyez un peu ça ? Pendant tous ces temps, il y a eu même report pour enrôler parce que on s'est rendu compte là où moi, je me suis enrôlé. C'était pratiquement une population qui venait par jour de plus de 500 personnes. Il n'y avait qu'une seule machine. Vous arrivez à 6h, on se dit de revenir encore pour détenir un jeton pour s'enrôler. Ils ont considéré ça depuis très longtemps. Vu qu'il n'y avait pas encore une pression populaire, c'était resté calme. On vous a enrôlé. Quand ils se sont rendu compte, mais même sur la carte des lecteurs, ils ont même modifié une province des mongols. Si c'est mongolo, dans notre constitution, il n'y a pas une province qui s'appelle si c'est mongolo. Ça se trouve là-dedans. Les enfants mineurs, avant d'y accéder, pour quitter, s'il vous plaît, pour quitter l'entrée, arriver dans le local, il faudrait passer par la police. Il y a aussi un agent de la CENI, on suppose qu'ils sont des personnes bien formées. ils savent bien comment auditionner les gens. Pour chuter... Le toilettage du fichier électoral. Nous, on a demandé ceci. Dans ce toilettage-là, il peut bien faire des discours, mais il faudrait qu'il y ait la neutralité. La neutralité. Très bien. Nous avons fait appel à l'Union africaine et à l'Union européenne. Parce qu'ils peuvent dire des mots comme ça, on n'a pas la maîtrise de la chose. Merci beaucoup. On n'a pas la maîtrise parce que la CENI, elle-même, a été composée par des personnes débauchées entre autres. Donc, pour qu'il y ait une neutralité, il faut qu'il y ait la présence des Unions africaines et des Unions européennes. Pour raison d'assurance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Je voulais dire un mot par rapport au déjeu Christian Boussembe. Nous sommes de cœur avec lui. Quand la chose s'est passée, j'étais pratiquement parmi les premières personnes. Vous êtes un thème oculaire. Donc, on n'a pas aimé ça en étant jeune. C'est inhumain. Donc, courage. Courage en tout cas. On s'est battu pour des valeurs. On ne s'est battu qu'entre individus. Donc, je souhaite bonne santé, bon rétablissement. Je crois qu'il va revenir en bonne santé et la vie continue. Merci beaucoup, monsieur Bob, pour cette intervention, ce soutien au président du CESAC, Christian Boussembe, là où il se trouve. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons, nous vous appuyons. Nous serons toujours là pour vous apporter notre soutien, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, docteur Patricien. Merci beaucoup, monsieur Fédéric Bien-Guelet. Merci beaucoup, monsieur Bob. J'espère que ce n'est pas une dernière fois qu'on se rencontre. on se rencontrera davantage pour justement parler dans l'intérêt supérieur de la nation. Au revoir, excellent week-end chez vous. On se retrouve lundi prochain pour un autre débat. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28 216. Au Canada, 63 77, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.